Quand vous êtes entrepreneur et que vous ne parvenez pas à vendre votre produit, n'accusez pas vos clients. C'est une erreur que je vois beaucoup d'entrepreneurs commettre. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je me suis remis en question par rapport à mon business de vente de maison. Vous allez comprendre comment j'ai arrêté de vouloir systématiquement vendre des maisons en cash pour trouver une nouvelle formule. D'ailleurs, vous le savez certainement, ici en Côte d'Ivoire, j'ai une société qui met des véhicules en location. Donc si vous avez besoin de beaux véhicules, de très bons standings, en fonction de votre budget, vous nous contactez au numéro qui s'affiche PICOP SUV Berlin. On a ce qu'il vous faut. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simot. Et si je te parle de business, d'argent, de cash, parce que c'est avec ça qu'on va développer notre continent. Donc si c'est des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner. Si toi aussi tu veux apprendre comment gagner de l'argent de manière concrète en Afrique, si tu vis en Afrique et que tu veux développer ton activité, je t'invite à rejoindre l'académie que j'ai créée, dans laquelle je forme des gens à lancer des business pertinents sur le continent africain. Peu importe le pays dans lequel tu es, c'est une formation dans laquelle, en fonction du budget dont tu disposes, je t'explique comment trouver les meilleures idées dans ton pays, mais aussi comment faire pour pouvoir les implémenter avec succès. D'ailleurs, dans cette formation, je te donne une série de 15 business que tu pourrais implémenter assez rapidement. On rejoint donc rapidement l'académie parce qu'en plus, nous accompagnons les élèves de l'académie semaine après semaine pour s'assurer qu'ils vont obtenir de bons résultats. Alors, j'ai commencé cette vidéo en vous parlant d'une erreur que j'ai commise et que je suis en train de rectifier. Vous savez, l'entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un de parfait. Ce n'est pas quelqu'un qui ne commet pas d'erreur. Au contraire, je pense que le fait d'avoir peur de commettre des erreurs bloque beaucoup trop de personnes. Beaucoup trop de personnes se disent « Oui, mais si je me lance, je peux perdre mon argent. Si je me lance, je peux faire une erreur. » Oui, c'est normal de faire des erreurs quand on est entrepreneur. Et le problème de beaucoup de personnes, en réalité, c'est qu'ils ne savent pas comment bouger quand ils font des erreurs ou du moins quand ils constatent qu'une étude qu'ils avaient n'a pas marché. Beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à vendre leurs produits. Certains ont du mal à vendre parce qu'ils ne savent simplement pas vendre. Là, ce sont des compétences de vendeurs qu'ils doivent apprendre. D'autres ont du mal à vendre parce que leur stratégie n'est pas bonne. Et puis enfin, d'autres ont du mal à vendre parce que leur ciblage n'est pas bon. Ce que moi, j'ai constaté, c'est qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui, peu importe le problème qu'il rencontre parmi les problèmes dont je viens de parler, il sait comment s'adapter. Un entrepreneur peut avoir un problème de prix parce que son prix, à la base, est trop élevé. Il doit avoir l'intelligence de revoir son prix. Un entrepreneur peut avoir un problème de ciblage. Il essaye de vendre son produit aux mauvaises personnes. Le temps passe, il ne vend pas. Il doit pouvoir revoir sa cible. Mais un entrepreneur peut aussi avoir un problème de positionnement tarifaire. Quand j'ai commencé à faire ces maisons, j'ai fait une étude de marché. Je me suis rendu compte à quel prix les gens vendaient des maisons en Côte d'Ivoire. Ici, par exemple, nous sommes à Benjardville. C'est une ville qui est en périphérique d'Abidjan, qui est vraiment de plus en plus habitée. C'est une ville qui est ancienne, mais c'est une ville qui, pendant longtemps, était un peu enclavée et qui, aujourd'hui, se retrouve à être désenclavée. De plus en plus de routes passent par Benjardville, sortent de Benjardville. On a même des grands projets qui vont relier Benjardville à Bassam. Bref, c'est une ville qui se désenclave. Et comme Abidjan, le cœur historique d'Abidjan, est hors de prix, derrière même plus de terrain, les promoteurs essayent de trouver maintenant des endroits pour construire dans les villes périphériques, parmi lesquels Benjardville. C'est une ville en plein essor dans laquelle la classe moyenne ivoirienne s'installe de plus en plus. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, on a un déficit de 600 000 logements, dont 400 000 dans la ville d'Abidjan. C'est un déficit qui se creuse année après année de 40 000 nouveaux logements. Il y a donc un besoin de logements. Mais comment faire pour se différencier quand on est face à une pléiade de promoteurs ? La première chose, c'est la fiabilité. Nous avons décidé d'engager notre argent nous-mêmes pour construire, parce que malheureusement, il faut le dire, en Côte d'Ivoire, comme au Cameroun et comme dans beaucoup d'autres pays, il y a beaucoup trop d'arnaques sur les terrains et sur les constructions. Je faisais une émission encore il y a quelques jours avec une invitée qui expliquait qu'on lui a volé 50 millions de francs pour un projet d'appartement qu'elle n'a jamais vu. Il y a trop d'arnaques dans le secteur de l'immobilier. Et donc pour contrecarrer ça, ce que nous avons décidé de faire, c'est d'investir nous-mêmes notre argent pour construire les maisons. Là, par exemple, vous voyez, nous sommes dans une cité qu'on a construite de 4 maisons, qui est quasi terminée. On arrive juste au crépissage et après, la maison est livrée. On a tout financé nous-mêmes. Comme ça, quand le client vient, il voit que la maison est déjà prête. À cette époque-là, quand nous avons lancé le projet, nous nous sommes dit, nous allons donc avoir un système de paiement cash. Nous allons attendre que les gens nous payent cash. Par exemple, si nous construisons une maison comme celle-ci, il faut savoir qu'on construit en 4 à 6 mois en réalité. On s'est dit, on va donner aux gens 6 mois pour payer. Donc quelqu'un paye une première tranche et après, il a 6 mois pour terminer. On a fait ça pendant quelques mois. On a vendu des maisons. Mais honnêtement, on s'est rendu compte qu'on ne vendait pas autant de maisons qu'on le souhaite. Et surtout, on n'a pas la vitesse de croisière qui nous permette de pouvoir vraiment scaler le business et construire beaucoup, beaucoup de maisons. Il fallait qu'on trouve le bon point d'équilibre. Et on s'est rendu compte que, de toutes les personnes qui avaient prise nos maisons, il y a une seule chose avec laquelle les gens n'étaient pas contents. C'était le système de paiement. Les maisons sont très bonnes, très bien. Franchement, les gens ne se plaignent pas des maisons. Par contre, le système de paiement posait problème. Demande aux gens de payer tout de suite cash. 41, 50 millions, ça pouvait être compliqué pour certaines personnes. D'ailleurs, en réalité, nous n'avons jamais eu un client qui a payé cash. Les clients qui ont pu payer ont payé dans les 6 mois. Nous n'avons jamais eu de client qui a payé cash. Et donc, on s'est dit, ok, qu'est-ce qui pourrait arranger les clients ? Vous voyez qu'à partir de là, on a commencé à se remettre en question. Qu'est-ce qui pourrait arranger les clients ? On a commencé à discuter avec eux. On a commencé à interroger même ceux qui n'avaient pas pris des maisons. Et on s'est rendu compte que s'ils avaient un échelonnement de paiement sur un pour certains, deux, voire trois ans, alors on pourrait vendre peut-être plus de maisons. On a fait des questionnaires. On s'est rendu compte que, oui, il y avait une vraie tendance qui laissait penser que si on change le système de paiement, on pourrait avoir plus de clients. Voilà pourquoi nous avons décidé simplement qu'on va modifier notre modèle de business, mais on va permettre que nos clients puissent réellement se sentir à l'aise dans le système de financement qu'on va leur proposer. Voilà pourquoi, désormais, quand quelqu'un veut acheter une maison chez nous, il a la possibilité d'acheter cash, de payer en un an, en deux ans ou en trois ans. On demande un premier paiement important, au moins la moitié de la somme. Donc, par exemple, si vous êtes sur une maison de 50 millions, on va vous demander de verser 25 millions, et les 25 autres millions, on va vous les étaler sur un an, deux ans ou trois ans, avec plus ou moins d'intérêt en fonction de la période. Quelqu'un qui veut la maison sur un an va payer les 25 millions sur un an, mais avec un léger taux d'intérêt. Celui qui va payer sur deux ans va avoir un taux d'intérêt un peu plus élevé, et celui qui va payer sur trois ans un taux d'intérêt encore un peu plus élevé. C'est un peu une manière de prendre sur nous, de faire du crédit. Bien évidemment, c'est un risque qu'on prend, puisque quand tu vas sur des contrats aussi longs, ça va te permettre malheureusement de devoir subir la possibilité que quelqu'un fasse défaut en chemin. Mais on n'est pas très inquiet par rapport à ça, parce qu'on sait que de toutes les façons, les contrats vont le dire. Si quelqu'un fait défaut de paiement, il va être remboursé. On va pouvoir prélever une petite somme, parce que bien évidemment, il y aura eu du travail derrière, et on va pouvoir le rembourser. Mais la valeur de la maison aura augmenté, puisqu'on est dans des années dans lesquelles les valeurs des maisons augmentent vite. Dans deux ans, ces maisons vaudront beaucoup plus cher. Dans trois ans, encore plus cher. Donc si quelqu'un se désiste au bout d'un an ou de deux ans, OK, on rembourse son argent, on prélève notre part là-dedans, et derrière, on remet la maison sur le marché. Donc voilà comment on a décidé de switcher. Ça veut dire que désormais, vous pouvez acheter des maisons ici, sur un, deux ou trois ans. Il y a un numéro qui s'affiche, c'est l'équipe commerciale. Contactez-les, ils vous expliqueront comment on met ça en œuvre. On a plusieurs maisons, 41 millions, à partir de 41 millions jusqu'à 50 millions. Et puis vous allez trouver des maisons qui vous satisfont. On est ici, vous pouvez le constater à Benjerville, à l'arrière, tout est déjà habité. On est dans un quartier parfaitement habité, eau, électricité, internet, tout est disponible. Vous prenez votre maison, vous terminez vos finitions, et puis vous aménagez. Aussi simple que ça. Donc, les amis, en tant qu'entrepreneur, si vous avez du mal à vendre un produit, ne vous empressez pas d'accuser les gens. Parce que je me rends compte que les entrepreneurs sont promptes à accuser les clients, à accuser les fournisseurs, à accuser beaucoup de gens, et à ne pas se remettre eux-mêmes en question. Or, c'est la première démarche qu'il faut avoir en tant qu'entrepreneur. Se remettre en question soi-même. Qu'est-ce que je fais mal ? Qu'est-ce que je fais qui n'avance pas dans le bon sens ? Je le modifie et je teste. Mais un entrepreneur, c'est quelqu'un qui passe sa vie à tester. C'est quelqu'un qui passe sa vie à faire des tests jusqu'à ce qu'il tombe sur la bonne équation. On appelle ça le product market fit. Pour les gens qui cherchent les noms marketing, ça s'appelle le product market fit. C'est-à-dire la version de ton produit qui va rencontrer sa cible. Et c'est important de comprendre que, quand tu lances un produit, c'est rarement la première idée que tu as eu qui va marcher. Bien souvent, il faut que tu aies de l'agilité dans ta tête pour accepter que l'idée que j'avais va être améliorée par mes collaborateurs, par mes partenaires, par mes clients surtout, afin d'arriver au produit qu'ils recherchent réellement. Je sais que certains d'entre vous se demandent peut-être « Mais comment faire ce genre de business ? » C'est un business qui est faisable partout, les amis. Comme je vous ai dit, je vais commencer à proposer des maisons bientôt au Cameroun parce qu'on peut faire ce genre de choses au Cameroun aussi. Le principe, il est simple. Vous achetez un terrain qui est un peu grand, vous le morcelez en plusieurs et vous construisez des maisons dessus. Aussi simple que ça. Ça permet d'avoir des maisons à bas prix pour une cible qui est capable d'acheter ce genre de biens. Parce que oui, si on veut faire sur ce terrain de grandes maisons, on peut en faire deux. Mais si on vous demande maintenant de commencer à faire des grandes maisons et que vous voulez vendre des maisons à 200 millions, comme je vois beaucoup de gens vendre ici, le nombre de personnes qui potentiellement peuvent devenir vos clients sont beaucoup plus réduits. Nous, on a décidé d'aller taper sur une plage un peu plus grande en ayant des maisons plus bas, mais derrière, de pouvoir en construire beaucoup. C'est le pari qu'on a fait. Donc je vous disais, si vous voulez faire ce genre de choses dans votre pays, c'est parfaitement possible. Vous devez comprendre et maîtriser le PLU, le plan local d'urbanisme, qu'est-ce qu'il permet de faire. Et à partir de là, vous achetez un terrain, vous le morcelez. Parce que chacune des personnes ici a un titre de propriété qui lui est propre. Il a le terrain qui est à son nom, le CMPF. Il a toute la documentation qui lui revient à son nom. C'est super important de comprendre ça. Ensuite, l'autre challenge, c'est de trouver un bon constructeur. N'allez pas prendre un débutant ou quelqu'un de la famille. Prenez un constructeur qui a fait ses preuves. Vous n'allez pas venir vous amuser avec des investissements comme ceux-là, parce que la construction, ça coûte cher. Prenez quelqu'un qui sait construire ce genre de maison rapidement. Nous nous construisons en 4 à 6 mois. Nous délivrons. Et derrière, bien évidemment, ayez une cible qui va pouvoir acheter vos maisons. Si vous parvenez à résoudre ces 3 équations, normalement, vous pouvez dupliquer ce genre de business à peu près partout. Trouvez votre product market fit. Explosez votre business. En Afrique, il y a beaucoup de choses à faire. C'est un continent sur lequel les opportunités sont très nombreuses. Malheureusement, je pense que les derniers à y croire sont encore les Africains. Et bien souvent, ceux de la diaspora, qui sont très négatifs par rapport aux réalités de leur pays. C'est vrai que tout n'est pas parfait ici. C'est vrai qu'on peut faire mieux en termes de démocratie. C'est vrai qu'on peut faire mieux en termes de beaucoup de choses. Mais n'oubliez pas que rien n'est né parfait dès le début. Les systèmes ont des défauts. Ils sont perfectibles. Et ce sont des hommes, comme vous et moi, qui travaillons à les rendre utilisables. Les pays dans lesquels nous sommes à l'étranger, et que nous apprécions tant, ne se sont pas construits en un jour. Et ils ont été construits par les enfants de ces pays-là. Rentrez donc, revenez ici, prenez votre place et construisons ensemble l'Afrique que nous voulons. L'Afrique dont nous allons être fiers. L'Afrique qui va nous ressembler. Les amis, les maisons sont disponibles. Vous avez le numéro. Contactez-nous pour prendre votre maison rapidement et nous permettre d'aller encore explorer d'autres espaces. Ici, nous sommes à Benjerville, par exemple, et nous sommes à 1 km du nouveau palais de justice. On est dans un endroit idéal. Tout est habité derrière nous, de très belles maisons, eau, électricité, Internet. Vous avez des écoles juste à côté, des centres commerciaux juste à côté. Bref, c'est vraiment un endroit idéal pour pouvoir vivre et être épanoui. Je ne vous en dis pas plus, les amis. À très bientôt.